Salut à tous, c'est MisterFreeze Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy VII Je suis en train de chercher ma manette C'est bon, je l'ai trouvé Alors Donc on s'est arrêté à l'étage 64 C'est écrit Donc montant à l'étage 65 Et là on voit des coffres fermés à clé En fait si vous voulez Là une espèce de maquette De Midgar D'ailleurs je trouve que La Shinra ça fait pas du tout Gros connard Ils sont au milieu Tout en haut Genre pour dominer les gens Les voir de haut Et en plus ils te foutent des plaques A côté des taudis Enfin bref Donc du coup On va devoir trouver Ça c'est chiant On va devoir trouver L'ordre dans lequel S'ouvre les coffres Merde Il s'est trompé Voilà J'avais pas vu que là A la limite du coup Je fallait trop vite Pour son seul Tu aurais un coup Donc c'est pareil Ok Ok Voilà Alors il me semble qu'il faut à chaque fois la remettre Pour aller chercher la suivante Pour aller chercher la suivante Voilà et ainsi de suite En gros il n'y a pas grand chose à dire Ah c'est le fameux bug En fait si on place Normalement il faut trouver le calcet de coffre à chaque fois Mais si quand on place la première On la place à droite C'est à dire Ici là Là où je suis Du coup les coffres Au lieu de s'ouvrir dans l'ordre Enfin dans un certain ordre On peut ouvrir n'importe quel coffre Dans n'importe quel ordre On peut juste ouvrir le premier coffre dans le bonheur Ouais Ouais c'est bon Oh Un gros méchant pas beau C'est moi c'est qui qui a l'offre Bon c'est pas ça Bon j'ai un peu mal Mis les trucs sur les persos Je trouve Parce qu'en fait Barrette il peut que soigner et taper Alors que Tiffa elle peut lancer des magies Merde je sais plus si j'ouvre un coffre Non Tiffa elle peut lancer des magies Voler et sentir J'aurais dû J'aurais dû faire autrement Ah bah si Peut-être que c'est parce que je vais pas placer dans le bon ordre Ah oui mais je suis con celle là Il faut pas là On a celle qui est toute à gauche là Enfin en bas à gauche on va dire Il n'y a rien à faire sur celle là en fait Il manque plus qu'un coffre Donc il doit être tout en haut à droite Ah bah non il est là Bizarre Ah mais oui mais je suis vraiment attardé des fois Non en fait On peut bien les ouvrir dans l'ordre qu'on veut Une fois qu'on a mis le truc à droite Celle qu'il y a à côté de l'escalier C'est pas pour la maquette en fait C'est un autre coffre C'est le coffre qu'on débrouille une fois qu'on a tout fait Ils me font penser aux jeux des taupes là où on doit taper avec le marteau Parce qu'ils ressemblent à la fois aux taupes et en plus ils ont un marteau quoi. En fait ils se font des tunnels comme les taupes. Oula qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Ok bon on va attendre. Oh le bug. Normalement il est censé raperêtre direct et là il a disparu carrément quoi. A moins que c'était une attaque que je connaissais pas mais ça m'est jamais arrivé ça encore. Et donc le dernier élément. Quatre dates c'est 66. Donc on va monter au 66ème table. Et là comme vous le voyez à cet étage il y a un peu toutes les grosses têtes. Donc on a le président en haut à gauche. Heidegger qu'on a déjà vu en bas à gauche. Enfin pas en haut à gauche, le président tout en haut. En bas à gauche on a Heidegger. Et en bas à droite on a Tzeng. Les deux autres on les connaît pas encore. Ils s'appellent Palmer et... Ah la femme je sais plus comment elle s'appelle. Scarlett. On les verra plus tard dans le jeu. Bon allez en fait on va pouvoir espionner cette réunion. En passant par les toilettes. En passant par les toilettes. Pas dans les toilettes hein. Ah vous avez compris. J'ai dit Tzeng mais c'est horrible. J'ai dit de la merde. J'ai discuté par les toilettes. Alors il s'appelle… Sous-titres par Jérémy Diaz Alors lui c'est un peu le foufou de la bande Enfin il est complètement taré Ça se voit pas d'ailleurs Et voilà un personnage, un nouveau personnage Ojo Et on apprend le nom de la mère de Iris Donc lui c'est pareil C'est le scientifique fou de la bande C'est un personnage très important aujo Je donnerai plus d'explications plus tard Sinon ça fait du spoil Sympa Je trouvais qu'il parlait de Iris quand elle a 17 lit Voilà donc là on va redescendre Normalement Alors là on voit Ojo Qui monte Alors je me demande si il y a des combats ici Parce que je sais que dans le coin Il y a des ennemis Donc ça doit être à l'étage 67 du coup Ouais ça doit être là En fait à l'étage 67 Il y a des ennemis vraiment trop bien Genre c'est lui qui a fait partie de la Shinra mais il connait pas ça Putain c'est où c'est putain d'ennemi de merde Pardon Non ça doit pas être tout de suite qu'il y a les combats Donc là on va suivre Ojo Et on va avoir un truc pas mal Donc le truc orange là on voit pas trop bien ce que c'est pour l'instant Apparemment c'est pas Iris Donc là c'est assez bizarre On a vu une espèce de femme sans tête A l'intérieur du truc là On sait toujours pas de quoi il parle Donc apparemment le truc là ça s'appelle Genova Et ça a rapport avec le Zephyroth Et ça va être là On sait aussi On sait pas Je ne vais pas enregistrer tout de suite, ça ne sert à rien. Alors, ben voilà, c'est maintenant. Là, il y a un ennemi qui est vraiment sympa à combattre. Enfin, pas à combattre. Le combat, on s'en fout, mais c'est après, en fait. Donc, c'est un peu comme... Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le cimetère des trains, j'ai essayé de trouver un ennemi... L'espèce de truc sur un char, là. Là, je vais essayer de récupérer des ennemis qui ressemblent un peu aux soldats de Final Fantasy VIII. Parce qu'en fait, on peut leur voler une arme vraiment excellente. D'ailleurs, c'est quoi que j'ai pris mon truc, là ? C'était le matériel, non ? Ouais, posons. T'as pas de moyens de faire plus de combat que ça ? Non, parce que l'arme qu'on peut récupérer, elle est vraiment très très utile. Donc là, vous voyez, on ne peut plus sortir, en fait. Ah, il n'y a que ça. C'est peut-être les tâches d'avant, en fait. Ça me ferait chier, parce que... L'arme à récupérer, c'est une arme pour Cloud. Sachant qu'on a la même arme depuis le début. Et qu'autrement, on ne pourra pas avoir cette arme avant, en pas mal de temps, quand même. C'est vraiment une arme très très forte. Donc ça donnera vraiment un très bon avantage. C'était peut-être à l'état de 76, du coup. Et bien, on s'en fout, on va continuer comme ça. Et en plus, je ne vous le cache pas, ça va être assez chiant. Je m'excuse d'avance. Ah, je vais peut-être le couper au montage, je ne sais pas, je verrai. Ah, voilà, c'est eux. Donc là, il faut absolument leur voler un objet. Non, je n'attaque pas tout de suite, parce que je vais d'abord voir... Il ne faut pas que je tue les deux. Non, de toute façon, il n'y a toujours pas un seul qui est mort. Je ne sais pas qu'il est tuté fort. Et en plus, ils sont assez forts. Aïe ! Bon, du coup, il le fait sur lui. Ce qui est chiant, c'est qu'en plus, ils sont forts, quoi. Écoutez, on va faire ça, comme ça, on va être sûr qu'il va crever. Voilà. Alors, dis-moi que j'ai une cut phoenix. Ouais. Et voilà, ces ennemis assez résistants, là. Et assez forts, d'ailleurs. Ils donnent une arme vraiment puissante. Alors, je pourrais essayer la deuxième limite de clout pour le paralyser, mais j'ai peur que ça le tue, en fait. Vous voyez, le but du curseur mémoire, là, c'est que... Je n'ai pas besoin de refaire bas et bas pour faire voler à chaque fois. Cool. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'il n'a plus de points de magie. Parce que oui, on peut, comme nous, hein. Les ennemis peuvent ne plus avoir de points de magie. C'est très, très, très long. Si ça se trouve, je fais ça, je ne vais pas le tuer. On va essayer. Bon, il n'est pas mort, mais ça n'aide pas pour autant. Bon, moi, il n'attaque plus. C'est long. Ça en vaut vraiment la peine. Yes ! Bon, on va le tuer. Voilà. Et donc là, on a une nouvelle arme pour Cloud. Comme vous voyez, il passe l'attaque de 18 à 32. Donc, c'est vraiment puissant. 4 orifices au lot de 2. C'est vraiment une excellente arme. Sachant que Cloud, en fait, il n'a pas d'arme avant de sortir de Midgar. Il n'a que son arme de base. Donc, c'est le seul moyen d'en avoir une. Et cette arme, on ne l'a même pas à la ville suivante, mais encore après, normalement. Donc, c'est vraiment une très bonne arme, quoi. Où est-ce que je continue ? J'hésite, j'hésite. Allez, je ne vais pas vous laisser là-dessus, quand même. Bah si, je vais vous laisser là-dessus, en fait. Je vais vous laisser là-dessus, parce qu'en fait, il se dure un truc assez long après. Ouais. Bon, la prochaine vidéo, ça sera la dernière vidéo d'un Shinra. Elle sera peut-être un peu plus longue, mais ce n'est pas grave. Donc, je vous dis à la prochaine. Désolé pour le temps que j'ai mis à voler l'objet. Comme ça, vous subissez mon calvaire en même temps que moi. Ce n'est pas le but de regarder des vidéos pour subir le calvaire de l'autre. Mais vous voyez qu'au moins, ça va aller le coup. Voilà, je vous dis à la prochaine. Je vais l'enregistrer tout de suite. Et la prochaine vidéo, contrairement à celle-là et à la précédente, va vraiment être, on va dire, intense. Il va y avoir plein de combats. Il va y avoir plein d'événements. Plein de perso. Vous allez voir. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut !